Sous-titrage ST' 501 Eh ben t'as vu il est 14h Vous êtes vraiment des bons petits poussins Eh ben c'était J'espère que vous avez mangé un bout C'était super On va enchaîner avec Damien Qui vient nous parler De je ne sais quoi d'ailleurs Parce que je ne sais absolument pas de quoi il parle à chaque fois Mais normalement La boîte pour laquelle il travaille Et pour laquelle j'ai une grande admiration Ce qui s'appelle Variable.io Ils font de la datavise Et ils font ça, ils font des visuels qui sont juste Hallucinants Et donc je suis très très heureux Que Damien ait l'occasion de venir Nous expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent Et voilà Pas de pression et pas de nous A tout de suite Merci Nico Voilà je vais commencer par remercier Nico Le temps que de m'avoir invité Aujourd'hui pour parler de pensée computationnelle A l'appliquer Et comment comprendre le monde avec les ordinateurs En naviguant entre représentations abstraites Et concrètes Je vais commencer par me présenter Rapidement Mon background J'ai fait les gobelins comme certains d'entre vous Où j'ai appris à travailler avec des designers Ensuite j'ai fait mes armes Dans le monde de l'advertising Chez Unit 9 Et donc il y a un an et demi J'ai rejoint variables TechLead, CreativeDev Je pense que si vous êtes ici Vous n'avez pas forcément besoin de la définition Mais voilà J'utilise le code pour créer Quelque chose d'expressif Et pas juste fonctionnel Qu'est-ce qui m'intéresse Principalement ces trois choses là L'art génératif La data vise Les computer graphics Et tout un tas de sujets en relation Quand je parle d'art génératif On en a déjà parlé un peu aujourd'hui Mais je parle de produire des oeuvres d'art En construisant des systèmes Bien souvent basés sur des règles Et en délégant une partie Du processus de décision A un ordinateur Où en input On a des instructions Et en output On peut avoir beaucoup de choses De la musique Des performances Des sculptures Je suis assez fasciné par ces gens Qui dans les années 60 Faisaient déjà ça Avec beaucoup moins de puissance Parce que les ordinateurs N'étaient pas au niveau d'aujourd'hui Donc Manfred Moore Vera Molnar Georg Ness Frieder Nacke Si vous cherchez de l'inspiration C'est toujours un bon point de départ Et ce qu'on fait de nos jours Ça s'en rapproche assez Même si c'est beaucoup plus facile Parce que nos outils sont Beaucoup plus performants Ça s'est fait partie de mon Ningtober de cette année Deuxième sujet qui m'intéresse La data viz Quand je dis data viz J'entends pas Tout ce qui est infographique Diagramme à barre Calendaires Et tout ça Je parle en essence De la représentation graphique De l'information Où en input On prend de la donnée Et en output Pareil que pour l'art génératif On peut avoir beaucoup de choses Des sculptures De la poterie Etc Donc pour toucher cette branche De la visualisation De la data viz Je vais vous montrer Quelques bons points de départ Je pense Les deux premiers Donc Data Stories C'est un podcast De Maurice Stéphaneur Et Enrico Bertini Ils ont un point de vue De professionnel Où chaque semaine peut-être Ça fait 3-4 ans Qu'ils présentent des sujets Où ils interviewent Des professionnels du milieu Et donc ils ont une approche Vraiment réalistique Donc si vous savez pas trop De quoi la data viz parle C'est un bon point de départ Deuxième projet Le Market Café Magazine C'est une petite publication Qui est apparue Il y a un an et demi Où ils interviewent des gens De la data viz Ou de l'art génératif En général Et ils mettent ça Dans une vingtaine de pages Il y a 5 éditions Pour l'instant Et donc C'est aussi un bon moyen Une bonne lecture Du dimanche soir Si vous voulez Ou vous intéressez un peu plus A la data viz Et pour mettre Des images sur ces mots Concrètement Je vais vous présenter Deux projets De professionnels Valentina Delphilippo Et Myriam Cuic Auditiviz Ouais je suis pas full screen Voilà Donc elles ont Fait une visualisation Sur la chanson Space Auditiviz De David Bowie Et le côté original C'est qu'elles ont visualisé ça Sur Sur des vinyles On a une représentation Intéressante De Du narratif De la chanson Des sound waves Des textures Des rythmes De l'harmonie Des structures Etc Etc La mélodie Donc vous voyez Qu'on peut faire des choses Intéressantes Et Ça peut toujours s'appeler De la data viz Autre projet De Stéphanie Postavec Et Georgia Lupi Deer Data C'est Correspondance Épistolaire Entre Ces deux personnes Qui se sont envoyées Des petits dessins De data viz Sur Des sujets Qu'elles avaient à coeur De partager Chaque semaine Qu'elles se sont envoyées Par Par la poste Ça existe toujours Des petites visualisations Par exemple Combien de fois J'ai ri cette semaine Elles ont visualisé ça Sur une carte postale Et elles se sont Envoyé ça Entre elles Donc c'est pour moi Un autre projet intéressant Pour montrer ce que Ce qu'on peut faire Avec de la data Troisième sujet Qui m'intéresse Computer graphics Le pipeline Les outils Les techniques Ça veut dire que Vaguement Je connais la définition De certains de ces Les acronymes En bas de la slide Et voilà Tout ça Ça m'intéresse De connaître Ce qui se passe Derrière l'écran Et donc Ces intérêts là Ils m'emmènent A créer De partager Un peu De l'open source A créer aussi Des projets personnels Je vous en présentais Deux Exacoralia Qui est une petite expérience Web générative Je pense Je pense Que nos jours C'est C'est un peu plus facile Et c'est le bon moment De parler de réchauffement climatique Et donc Pour nous Un de ces symboles C'était Le blanchissement Des récifs de corail Qu'on a essayé De redonner un peu de vie Avec ma partenaire A les formes de corail Et de les rendre un peu Interactives Avec une interaction A la webcam On avait un modèle De machine learning Qui permettait De détecter la main Sur la webcam Et ainsi Interagir Avec cette petite expérience Je ne sais pas si on voit Très bien Avec les lumières Donc voilà Premier projet Deuxième projet C'est Mountain Lights Qui est une installation Sur le Harpa Concert Hall A Rakiavik En Islande Donc il y a Ce gros bâtiment Au milieu Au milieu de la ville Qui sert à faire Des concerts Et d'autres conférences Et sur la façade Du bâtiment On a des Des bandes de LED Et on a pu Moi et une vingtaine D'autres artistes Animer Ces bandes de LED J'étais inspiré Par L'Islande Et les Comment on appelle ça Les aurores boréales C'est assez intéressant Ce projet D'avoir le contraste Entre Ce bâtiment Assez gigantesque Et la toute petite résolution Avec laquelle on devait travailler Je crois que c'était 77 par 15 pixels En gros Voilà C'était Bien fun Je commençais à réfléchir Sur ce que je faisais Dans ma pratique Et j'essayais de trouver Des mots Je pense qu'il y en a un Qui est ressorti C'est Computational thinking Ou la pensée computationnelle Petit aparté En français Ça a été traduit par Pensée informatique Mais je pense que ça Ça ne veut pas dire grand chose Ça ne me parle pas beaucoup Donc je vais plutôt utiliser Le terme computational thinking Ou la racine computationnelle Aparté fini Petit historique Le computational thinking C'est un terme Qui est pour l'instant Utilisé principalement Dans les communautés académiques Pour le grand public Ça a été utilisé Aux Etats-Unis Surtout Pour encourager L'utilisation D'ordinateurs Un petit peu plus tôt Dans les scolarités Pour les enfants Aux plus jeunes Son idée C'est assez réducteur De ce que l'idée En elle-même est Et donc Cette idée Ou ses prémices Ils sont là Depuis Les années 50 Depuis que les ordinateurs Plus ou moins existent Et Ça a pris différents noms Algorithmisation Pensée algorithmique Pensée combinatoriale On a même Le professeur J. David Bolter Qui A étendu L'opposition Homme classique Humain classique Moderne A l'humain de Turing Pour définir ça Mais peu importe Comment on appelle ça Ces idées Elles tendent A mettre en avant La valeur Des concepts De la programmation Ou plus généralement L'utilisation D'ordinateurs En tant qu'outil Pour résoudre Tout un tas de problèmes Pour résumer On peut dire Que le computational thinking C'est un outil mental A but général C'est une façon De penser À des problèmes Mais ça ne devrait pas être La façon de penser unique Ça doit être Combiné avec d'autres D'autres réflexions D'autres façons de penser Pensée mathématique Technologique Critique Éthique Etc Etc Donc en 2006 Le terme Il a été ravivé Par Janet Wing Qui est une recherche Une chercheuse Chez Microsoft Et professeure de computer science Elle a défini En tant que l'ensemble Des processus de pensée Impliqués dans la formulation De problèmes Et de leurs solutions Afin que ces solutions Soient représentées Sous une forme Qui peut être Efficacement traité Par un ordinateur C'est la définition Un peu Empoulée Mais Voilà Ça résume bien Ce que ça veut dire Elle définit Elle Corrèle Le computational Thinking A la façon Dont les Computer scientists Approchent les problèmes Je pense C'est un terme Qui va être Sûrement un peu plus utilisé Toujours dans Notre âge De l'information Avec On est toujours Dans la courbe ascendante De la loi de Moore Donc À mesure que Notre puissance Et nos datasets Ils vont Continuer De s'améliorer On va Sûrement parler De plus en plus De computational thinking Qui est un terme Qui est En voie de vulgarisation On a Par exemple Le designer John Maeda Qui la semaine Passait A publier Un livre Qui s'appelle Comment parler Machine Computational thinking Pour le reste d'entre nous Donc on voit Qu'il y a des efforts De vulgarisation Du terme Problème Quand on réfléchit À les façons De penser On devient Parfois déconnecté De la réalité Donc j'ai essayé De mettre Des mots Un peu plus Tangibles Sur tout ça Et pour moi La pensée Computationnelle Appliquée C'est J'entends Cette habilité Qu'on a De penser Un peu plus Comme les ordinateurs Et les faire penser Un peu plus Comme nous Un exemple Parfait Pour moi De ça C'est L'intelligence Artificielle Dans les neurosciences Où D'une part On a Des algorithmes De deep learning Qui sont Inspirés Par L'idée Qu'on a du cerveau Comment Il est structuré On utilise La même terminologie Les réseaux neuronaux Etc Et de l'autre côté On a Les neuroscientifiques Qui peuvent Utiliser L'intelligence Artificielle Pour comprendre Certaines parties De notre cerveau En trouvant Des patterns Qui ne seraient pas Forcément évidents Sans L'intelligence Artificielle Ça aide aussi A lancer Des expériences Sans forcément Avoir des cobayes Humains Ou animales Avec des électrodes Sur la tête Tout le temps Ça permet aussi De craquer Le code Neural Neuronal Savoir Qu'est-ce qui me fait Bouger mon Mon bras Dans mon cerveau À ce moment-là Et donc Cette boucle Computer Humain Ça ouvre Tout un tas De possibilités Et ça Je pense Permet D'interpréter Un peu plus Le monde Et en étendant Nos capacités Le schéma Est toujours Assez simple Par exemple Dans le Unsupervised learning Donc L'apprentissage Non supervisé Qui est une Une des facettes Du machine learning On délègue Une partie Du calcul Dans une espèce De boîte noire Le schéma Est toujours le même Avec un input Et un output Mais cette black noire Ça m'embête un peu Je vais essayer De la rendre Un peu moins Un peu moins Obscure Et Dans mon boulot C'est En gros Ce schéma Ça représente La résolution De problèmes Avec des ordinateurs Où On a des problèmes On essaie de les déstructurer Afin d'atteindre Une solution À un niveau Encore plus Granulaire On crée des systèmes Avec des paramètres On abstrait On essaie de trouver Une bonne représentation Afin d'obtenir Une expression De ces systèmes Donc c'est Ce genre de Raisonnement J'y reviens À chaque fois C'est vraiment La base De la façon de penser Et Ça soulève Un certain nombre De questions Par exemple À quel point On a trop D'abstraction Qu'est-ce qui se passe Si je ne connais pas Tous mes paramètres D'entrée Quel est le contexte Socio-écologique Au culturel De mon expression Est-ce que je n'utilise pas Des outils Qui sont biaisés Est-ce que je suis assez inclusif C'est tout un tas De questions Qui se posent À cette étape là En réalité C'est un peu plus Une boucle Entre abstraction Des compositions Des problèmes Automation On essaie de trouver Les bons algorithmes Pour comprendre le tout Et on analyse Et on entre Dans cette boucle Qui n'est pas infinie Qui est souvent brisée Par les deadlines Voilà Donc c'est ce que je fais À la fois Dans mon boulot personnel Et à Variable Je pense Qu'est-ce qu'on fait à Variable ? On travaille avec des marques Des groupes de recherche Des organisations Sur des nouvelles façons D'expérimenter la donnée Et de comprendre Des systèmes complexes On utilise Des stratégies génératives Competitional design Des algorithmes De machine learning De la data vise Et on combine le tout Avec de l'empathie Comme on le fait Avec de la recherche Et du développement En data vise En créant de l'art génératif Et du data art Et en designant Des outils Sur mesure Je pense que vous aurez Compris Maintenant La data C'est vraiment Le médium Le cœur De ce qu'on fait Et on entend toujours Plus parler Avec Big Data Et tout ça Et je pense C'était bien De remettre Un petit peu Une définition Sur ce que c'est Dans sa façon Dans sa présentation La plus simple La data C'est un ensemble De variables Organisées de façon Qualitative Et ou quantitative Et nous Ce qu'on défend À Variable C'est l'idée Que la data Elle n'est pas juste Comtée Elle peut être ressentie Comme le dit Si bien Sherlock Holmes C'est une erreur De capitale De théoriser Avant d'avoir Les données Et donc ça Ça représente bien Notre point de départ Du processus Où on doit commencer Par comprendre La data Et pour ça On a besoin De voir la donnée Donc ici Par exemple C'est des représentations Un peu plus classiques En bar charts Etc Mais ça Ça nous permet De trouver les patterns Qui peuvent Se trouver Dans les données Par exemple Ça c'est les vols D'une compagnie aérienne Chaque utilisateur De la compagnie aérienne On a pu savoir Un peu plus Où est-ce qu'ils allaient Combien de fois Ils y allaient Est-ce qu'ils allaient Souvent au même endroit Ou pas Et donc Ce processus A variable Il nous emmène souvent A construire A déstructurer Des systèmes Toujours C'est comme ça Qu'on Qu'on met en relation La façon de penser Le computational thinking Et son application Et ce qu'on veut A l'aboutissement De ce processus C'est que la data Soit ressentie Pour nous La data C'est le point Départ d'une discussion Mais ça Ça doit pas forcément Être complètement lisible Dans nos expressions C'est pour ça On travaille sur différents médias Que ce soit Site web Print Installation Pour représenter Cette donnée De la façon A ce que ça Fasse le plus De sens On n'est pas Des data Analystes Ou data Scientist Pour ainsi dire Mais on utilise Certaines méthodes Qui sont Qui sont Qui sont similaires Et on pense Que le futur Va être Toujours plus Data driven C'est pour ça On cherche De nouvelles façons D'expérimenter La donnée Que ce soit Machine learning Des wearables Des interfaces vocales Des nouveaux Environments Immersifs Encore une fois Pour être un peu Plus concret Je vais vous présenter Deux projets Le premier Inflows Outflows Qui représente Les flux migratoires Au Moyen-Orient Entre 2006 Et 2014 On avait 10 millions De points de données Et cette première Visualisation Ici Elle nous permet Déjà de trouver Quelque chose Par exemple Qu'est-ce qui se passe En 2008 2009 2010 Où on voit Que Il y a une grosse chute Des flux migratoires Donc ça C'était en relation Avec la crise Économique Internationale Et on a Obtenu Des visualisations Animées A partir de ça Donc de gauche A droite La première C'est la plus Littérale On a les Les flux de migration Qui viennent Et ceux qui partent Donc du bas Et du haut Au milieu C'est la Data représentée De façon spatiale Et temporelle Et ici On a Un peu plus de couleurs Qui représentent Le niveau d'éducation En relation Avec l'immigration Deuxième projet Qui nous tient Très à coeur C'est Le Technology Garden De IBM Je vais lancer la vidéo Donc il faut savoir Qu'IBM Au championnat de tennis De Wimbledon Ils enregistrent Beaucoup de données Donc les Les scores Des matchs Les Les réactions Du public Etc Etc Et on avait l'occasion Sur le thème Du jardin anglais De Représenter Cette donnée Sous forme de fleurs Qui sont Data-driven En live Le tout Sur une installation Sur un kiosque Sur place Par exemple Cette fleur Là représente Le résultat D'un match Avec les différents Sets Pour chaque branche Le tout Était contrôlé Par une interface iPad Où on avait On avait en direct Les derniers résultats Où les gens Pouvaient aller Sur le stand Et choisir Les différents Types de visualisation Par exemple Par exemple Cette dernière fleur Ça représente Les conditions Météorologiques Sur place Et Si Plus il faisait beau Plus la fleur Était Ouverte Voilà C'était Deux de nos projets Ils sont Ils ont tous En commun Une chose Il y a une phrase Qui nous revient souvent C'est Ce que je ne peux pas créer Je ne comprends pas Et C'est Un leitmotif Qui Nous amène A Nous amène A créer Nos propres outils Et donc Je vais parler De Node Qui est notre Outil principal Avec lesquels On développe Ce genre D'application Je commençais Par dire Que la moitié Du cerveau humain Est dévouée Directement Ou indirectement A la vue La moitié Ce qui est Assez énorme C'est pourquoi On pense Que le visual Programming C'est C'est une bonne solution Au problème Qu'on a En tant que développeur Le fait D'écrire Dans un éditeur De texte Ça peut être Assez limitant Et parfois Distrayant Et une de ces solutions C'est Représenter Notre interface De façon Visuelle Et de façon Réduite Aux paramètres De nos différents Modules Et leurs relations Les motivations Pour créer Cet outil C'est De passer D'une représentation Mentale De nos applications A une représentation Visuelle On préfère L'écosystème Web Parce qu'il y a Beaucoup De choses Qu'on peut faire Avec Et les outils Actuels Avaient tous Des limitations Donc je vais Détailler Quelques features Et ensuite Je vais faire Une petite démo Pour rendre Le tout Un peu plus Un peu plus Concret Je vais Expliquer Qu'est-ce que c'est Que nodes Dans sa forme La plus simple Qu'est-ce que c'est Qu'un node Comment je peux Éditer Naviguer le graph Éditer des nodes Visualiser L'état De mon graph Commenter Annoter Publier Et exporter Donc tout d'abord Un graph Combien parmi vous Ont déjà Bossé sur des Interfaces nodales Que je me fasse Une petite idée Ok Beaucoup Donc pour ceux Qui n'ont jamais Bossé sur Des interfaces nodales C'est souvent Ce schéma là Où on a Un graph Qui contient Tous nos nodes Qui sont Les petits modules Qu'on va connecter Entre eux Dans notre cas de figure On a le graph Qui est la structure principale Qui va gérer Les nodes Les nodes C'est des modules de code Idéalement dédiés A une seule fonctionnalité On peut avoir Un node Pour récupérer De la donnée Un node Pour créer Une texture Rendre une géométrie Et chaque node Ils ont ce qu'on appelle Des ports Qui permettent De faire La connexion Entre des nodes Mais aussi D'ajouter des paramètres Sur ces nodes Donc qu'est-ce qu'un node Un node Donc je l'ai dit C'est un module De code C'est Je vais essayer De vous faire comprendre A travers cet exemple là Qu'on a un node Qui va nous permettre De changer Une couleur De fond Et on voit En haut De l'éditeur de code On a ce qu'on appelle Des trigger in Et des trigger out Qui nous permettent De communiquer Avec les autres nodes Et de faire Les liaisons Entre ces nodes Et en bas Du bout de code On a Une propriété Sur le trigger in Qui est on trigger Donc ça Ça va être appelé Par le parent Qui dans ce cas là Ça va être une loop De request animation frame Qui va appeler Cette fonction 60 fois par seconde Idéalement Et on lui passe Des props Si vous utilisez React Ou Ce genre de framework C'est un peu la même idée Où on a des composants Qui sont encapsulés Et on passe Des propriétés Entre composants Dans ce cas là Je vais récupérer Le contexte Dans lequel Je vais pouvoir Dessiner une couleur Et cette couleur Elle va venir D'un paramètre Que je peux changer Dans mon inspecteur Donc je change Dans mon inspecteur Et je peux voir En temps réel Rapidement Ce qui change Et changer Des couleurs Rapidement Et à la fin De cette fonction On a trigger out Qui permet De continuer Le flow de données Top to bottom Afin de Dessiner Ce qu'on veut Par dessus Notre couleur De background Donc ça C'est l'interface A gauche On a ce qu'on appelle Le graph On a la scène Et on a l'inspecteur Ce graph Si vous utilisez Figma On s'inspire pas mal De ça Ça nous permet D'organiser spatialement Nos nodes Donc d'avoir vraiment Une interface visuelle Voilà On peut Zoomer Paner Etc Et Les nodes On peut les dupliquer Désupprimer Copier-coller Les basiques Et on a Un historique Pour Annuler Et rétablir Des commandes Pour éditer Les nodes Double clic Sur un node Et Comme dans l'outil Qu'on a vu avant C'est On pense que C'est bien d'aller Dans le code D'éditer Cet outil là Il s'adresse Autant A des designers Qu'à des programmeurs Mais plus A des programmeurs Parce que Voilà On vous encourage A éditer Vos modules Fonctionnels Et A changer Vous même Le code Recompiler En temps réel Il n'y a pas De sémantique De langage Comme Des nodes Dans certaines interfaces Où on a juste Des nodes On a des nodes Qui servent juste A faire des if-else Ça on n'a pas Même si on pourrait Le recréer Avec des nodes Le point L'idée C'est vraiment D'aller A l'intérieur Des nodes Et d'éditer Tout Pour visualiser Le graph Pour l'instant On n'a qu'une seule façon On a un prof Filer Qui nous permet De savoir Les temps de rendu CPU et GPU De chaque node Il y a sûrement Un peu plus De potentiel ici Mais on n'a pas encore Exploré beaucoup Mais ça c'est intéressant Quand il s'agit D'optimiser une application Et de trouver les nodes Qui prennent plus de temps Feature importante On est presque au goût Ne vous inquiétez pas Commenter et annoter C'est important Parce que Voilà On sert d'une interface visuelle Mais il ne faut pas Qu'on arrive à Des spaghettis Comme on l'a dit avant Donc ce genre de commentaires Ça peut nous aider A démystifier un petit peu Ce qui se passe A l'intérieur de nos nodes Le premier type de commentaires C'est le gros en orange C'est juste un bloc statique De code Qui nous permet De délimiter souvent Des parties de l'application Ensuite On a des commentaires Pour chaque node Sous cette forme là Là on voit par exemple Un node Qui permet de Charger un fichier CSV Et quand on travaille Avec de la donnée C'est bien d'avoir Un aperçu rapide Voilà Quelque chose a changé Et ce que je vois Sur ma scène C'est en relation Avec les données Que j'ai chargées Et dernier point intéressant Comme on fait beaucoup De graphics De 3D graphics C'est bien d'avoir Ce genre de Commentaires images Qu'on les appelle Qui nous permettent De savoir si La texture chargée C'est bien une normale map Par exemple Ici c'est pas Une map métallique Dernier point Tout autant important A publier et exporter Je prends l'exemple De ce projet Où ce client Avait besoin D'un logo génératif Pour tous ces Pour tous ces supports Donc on leur a créé Un outil Qui permet Autour de la lettre B De créer De façon custom Eux-mêmes Leur design Et grâce à Ils avaient accès A cette interface là Ils pouvaient changer A souhait changer La forme finale Et l'appliquer Sur tous les supports Qu'ils avaient besoin Au fil des années Voilà ça c'est bien Pour travailler Avec d'autres designers C'est à Cette interface là On a un petit oeil ici Qui nous permet De publier ces paramètres Qui quand on exporte Vont être accessibles Par exemple Au designer ici Mais c'est aussi bien Quand on fait des installations Par exemple sur Wimbledon On avait bien fait D'avoir des notes De color correction De contrast brightness Ou quand on est arrivé Sur le site de l'installation Il a bien fallu Corriger un peu tout ça Parce que les conditions De lumière étaient différentes Si vous voulez en savoir plus On vient juste de Publier un Long case study Sur Medium Sur ce projet Où je parle un peu plus de ça Mais sans plus attendre Démonstration Est-ce que je peux avoir Un assistant micro ? Il faudrait investir Dans un papier Ok Alors On va essayer de faire ça Donc L'interface De base On va essayer d'atteindre Ce résultat En 150 minutes Si c'est le temps que j'ai Donc Pour l'instant c'est vide On va commencer par créer Un Il faut quand même que je vois mon Un contexte Donc Un contexte 3D C'est un premier node Je vais vous montrer rapidement Ce qui se passe à l'intérieur C'est Juste on crée un Canvas WebGL Et on a Des propriétés Qui nous permettent De changer la taille De De cette scène Par exemple Si je veux passer en Full HD C'est Je peux le faire rapidement Et je peux par exemple Sauver un Un screenshot Donc c'est Plutôt utile Quand il s'agit de Partager Des Work in progress Rapidement Je vais repasser là Ça Ça va prendre toute la taille Disponible Donc je vais avoir besoin D'une Avant une caméra Je vais ajouter du temps Du temps Qui va me permettre D'être le maître du temps Et de garder Le delta time Entre les différentes Boucles Voilà Je connecte le tout Caméra Il va falloir une caméra Parce qu'on va faire Quelque chose en 3D Donc il va quand même Falloir ça Oups Et donc là Donc ça j'utilise Des nodes Qui sont Qu'on appelle Des template nodes Ils sont déjà créés Et donc j'ai une banque De nodes Dont je peux me servir J'ai préparé en avance Mais ce qu'on peut faire aussi Donc c'est créer Des nodes custom Je vais faire une petite démonstration De comment ça marche Il y a un paradigme Qu'on utilise souvent C'est une séquence Quand il s'agit D'appeler un trigger in Avant l'autre On va utiliser Cette séquence Donc un peu De live cooling D'accord Je peux parler plus fort Si ça marche C'est pour enregistrer Donc ce que je vais faire C'est je vais créer Un port trigger in Sans faute Donc ce port Il y a un nom In Et je vais créer De trigger out Hop là In out Non peut-être pas Juste out Que je vais pouvoir Appeler l'un après l'autre Le 1 Le 2 Le 1 Le 2 Donc comme je vous ai montré Dans l'exemple d'avant Trigger in Il y a une propriété On trigger Qui est juste une fonction Qui sera appelée Par le parent Voilà Et ce que je vais faire Ici C'est appeler mon trigger Out One En premier Trigger Et je vais passer Les props Props Voilà Ça par exemple J'ai un petit Prettier aussi Pour Pour rendre la chose Plus Plus jolie Ça Ça me permet Par exemple De rendre ma scène D'un côté Et ensuite D'ajouter Une petite interface Graphique Par dessus Pour Pour me dire A quel point Cet ordinateur Galère Avec cette présentation Voilà Pour l'instant Il n'y a rien Donc 60 On va essayer De faire des particules D'un côté Et d'ajouter Un peu de post-processing Par dessus Pour rendre le tout Plus agréable Visuellement Ce que je vais faire Donc quand on fait Du post-processing On rend d'abord Dans une texture Et ensuite Cette texture On la prend Et on ajoute D'où le post Des effets De post-processing Donc voilà Et ça va être Juste avant Ma GUI Il ne se passe rien Pour l'instant Mais j'ai un système De particules Magique Qui a besoin De texture Donc là Le node de texture C'est tout simple On a un paramètre Où on peut changer L'URL Trouver l'asset Dans notre projet Et créer une texture Et updater la texture Après avoir loadé l'image Hop La texture Elle apparaît ici En commentaire Donc On va y aller Avec un Jaune orangé Aujourd'hui Ok Ajouter une deuxième texture Pour un Pour le fun Glow Voilà Donc c'est assez rapide D'ajouter des textures Quand on a Ces petits notes Déjà écrits Donc on va essayer De voir ce que ça donne Ok Là j'ai un petit raccourci Pour passer full screen Parce que c'est bien utile Quand on développe Et Bon Voilà C'est un petit noise Tout simple Mais C'est pas super joli Donc on va essayer De rajouter du post-processing Par dessus Le graph Commence à être un peu Bordélique Du coup On va ajouter Des petits commentaires Pour définir Un peu Les zones En relation Les unes par rapport Aux autres Donc là par exemple Je vais dire C'est L'endroit où je définis Mon contexte J'essayais de dupliquer Et ensuite Là c'est à peu près Tout ce qui est En relation avec la scène Se passe Et on va ajouter Du post-processing Maintenant Post-pro Voilà Donc Hop On va faire un peu de place Post-processing On va ajouter du bloom Le bloom Comment ça marche Dans ce cas là On va utiliser Une passe De threshold Qui va nous permettre De trouver les couleurs Les plus lumineuses Ensuite On va donc ajouter Notre bloom Voilà Tout simplement Et ensuite Il va falloir ajouter Nos détextures La texture originale Celle là Et les textures De post-processing Par dessus Et Hop Je vais plutôt le mettre Ici Et ensuite On va rendre le tout A l'écran Il ne se passe rien Mais c'est normal On va voir Tous ces nodes là Ils sont actifs Et ceux là Ils sont inactifs Donc on va essayer De connecter On va déjà rendre Notre scène Dans une texture Donc on va capturer L'output ici Et ensuite Une fois Cette texture Est disponible On va la faire passer Dans le pipeline De post-processing Et On en a autant besoin Dans la passe Pour ajouter les deux Et donc Voilà Bon c'est pas très probant On voit pas la différence Pour l'instant Donc je vais Ce que j'ai expliqué avant Publier des paramètres Donc j'utilise le petit oeil ici Qui me permet d'avoir Des paramètres Qui sont accessibles Soit quand j'exporte Soit quand je vais en fullscreen Donc il me permet vraiment D'avoir juste un subset Des paramètres Et Pouvoir les contrôler Plus facilement Donc le très chaud Je vais essayer Laisser passer un peu plus De couleurs L'intensité On va y aller un petit peu Mais pas trop Les levels Qui permettent un peu De changer La distance J'ai un toggle magique Qui permet D'avoir moins De scintillement Donc le dernier note C'était la Add pass Qui permettait Donc d'ajouter La texture De base Et la texture De post-processing Donc si je mets L'intensité à zéro Donc c'était On peut voir la différence Avant Après Avant Après Avant Après Voilà Donc Petite particule En 5 minutes Et mais C'est vraiment Ce workflow Qu'on utilise Et Sur Sur n'importe quel type De projet Petit ou grand C'est Prototype Ou production finale On utilise ça Je peux reprendre Le micro Pour Voilà Je vais finir Avec quelques Toutes petites slides Si Ce que j'aimerais Que vous reteniez De De stock Prenez le temps De réfléchir Sur votre pratique Ça fait du bien De temps en temps De De s'arrêter Et Pensez à ce qu'on fait Restez curieux Et continuez de construire De la connaissance Et si vous pouvez Construisez des systèmes Pour mieux comprendre Le monde Merci Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada